L'île de la Réunion, un des endroits sur Terre où la nature fait encore la loi. Loin des plages ensoleillées, les volcans ici ont érigé de prodigieuses murailles. C'est dans ce décor féerique que se joue l'une des courses les plus difficiles au monde. 2500 athlètes venus du monde entier sont réunis pour participer à l'exploit. Traverser l'île en passant par les sentiers les plus inaccessibles, le tout en moins de 70 heures. Elle s'appelle le Grand Raid, mais ici tout le monde la surnomme la Diagonale des Fous. La course se fait deux jours comme de nuit. Il faudra longer des falaises de plusieurs centaines de mètres, éviter les crevasses qui parfois peuvent être fatales. Les corps sont détruits au fur et à mesure des étapes. On est écœuré, abruti par la fatigue, on ne maîtrise plus rien. Cette course est un véritable enfer. Nous avons suivi ce qui font du Grand Raid un pari hors normes. Voici l'histoire d'une course pas comme les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada On a besoin de remerciement. On a besoin de remerciement. Voilà, c'est bien. On a besoin de remerciement, moi. Merci. Merci, par contre, là nous rejette le diable et c'est compris. C'est bien, madame. Le diable a fini à aller. Cette dame, c'est une dame qui est tout le temps dans le coin et qui fait ses prédictions. On l'écoute et puis après c'est bon. Sauf qu'il ne faudrait pas qu'elle vienne nous déranger. C'est ça, en fait, ton boulot, c'est de tout gérer minute par minute. Effectivement, il y a les imprévus et tout, mais bon, ça se passe toujours. Qu'est-ce que ça se passe toujours bien, il n'y a pas de problème. Vous êtes très diplomate ? Au maximum, oui. Le maximum. Les bénévoles du Grand Raid doivent le réaliser sur une traversée exceptionnelle. De Saint-Philippe au stade de la Redoute, 150 kilomètres à parcourir sur un tracé hostile, comme ici. Avec le piton de la Fournaise, le volcan accueille la première étape. Il faut en moyenne 7 heures pour y arriver dans un décor lunaire. Ensuite, c'est une végétation extrême qu'il faudra traverser et se faire un chemin en pleine nature sauvage. Parfois, ce sont d'immenses cascades qui barrent la route des athlètes. Il faut alors faire de gigantesques détours pour passer d'une rive à l'autre, des centaines de mètres qui vous épuisent lorsque l'on court depuis plus de 30 heures. D'autres fois, ce sont des chemins à flanc de montagne qu'il faut franchir. Ceux qui ont peur du vide feront demi-tour. Il y a ici plus de 900 mètres de vide. Cette course, c'est 9000 mètres de dénivelé, l'équivalent de l'Everest. Le tout en moins de 24 heures pour les plus forts, 60 heures pour les autres. Sans compter tous ceux qui abandonnent en cours de route. Le Grand Raid est une invention incroyable que peu d'hommes pourront tenter. Les préparatifs du Grand Raid ont commencé plusieurs mois avant la course. Des milliers de médicaments ont été répartis sur l'ensemble du parcours pour répondre aux premiers secours. Il aura fallu l'intervention des hélicoptères pour acheminer des dizaines de palettes remplies des premiers soins. Les pompiers de l'île ont été réquisitionnés pour porter secours en cas d'accident. La presse fait sa une depuis plusieurs jours avec le Grand Raid. La vente des journaux explose. Des milliers de repas sont préparés pour les coureurs. Les magasins de sport sont bondés. Le Grand Raid est dans toutes les têtes. Tout le monde s'entraîne. L'île de la Réunion vit au rythme de cette course effrénée. Laurent, fais attention à la banderole. L'heure est au dernier petit détail pour le chef des bénévoles. Tout le monde s'applique. La ligne de départ des coureurs doit être installée avant la tombée de la nuit. Alors, il faut que ce soit assez large, comme ici on a fait. Comme on l'a fait par ici, il faut que ce soit assez large. Combien mètres ? Ah non, pas deux mètres, bien plus. Ah oui, regarde ici, il y a au moins quatre mètres. Il y aura 2300 concurrents qui seront dans le parc fermé. Un parc qui accueillera une vingtaine de nationalités. Ces coureurs ont tous participé à des épreuves sportives qualifiées d'extrêmes. Certains ont déjà couru le Grand Raid. D'autres ont fait des Iron Man, ces fameuses courses réservées à l'élite du sport, où l'on doit nager, courir et faire du vélo sur des centaines de kilomètres. Autant dire qu'ici, il n'y a pas de place pour les touristes. Direction sous la banderole. La ligne de départ. Ceux qui sont là n'ont pas d'autre objectif que de gagner cette course. Les autres, derrière, attendent tranquillement le coup d'envoi. Ils sont plus fatalistes. Pour eux, arriver à Saint-Denis constitue un exploit, mais tous ont conscience que c'est un enfer qu'ils vont affronter. Pour aller jusqu'à la Redoute. Et ils n'ont que 148 kilomètres à faire. Ils vont vite arriver. Vous arrivez, les gars ? C'est bon, ça ? Éric Domitien connaît bien la musique. Tous les ans, c'est lui qui a la responsabilité du départ de la course. Et participer au Grand Red, c'est toute sa vie. Il a couru la Diagonale des Fous plusieurs fois, mais suite à des problèmes de santé, Éric a dû se reconvertir. Il poursuit sa passion différemment aujourd'hui. Et sait être aussi rigoureux que lors de ses nombreux entraînements de l'époque. À partir de maintenant, on va dire, la machine est vraiment lancée pour vous. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de famille d'un côté comme de l'autre. C'est un échange interdit strictement. C'est interdit donc pour tout le monde. Et vos grands Reds à nous, hein ? C'est toute l'île qui participe au Grand Red. Même le petit cirque de La Réunion a été réquisitionné pour cette occasion. Le vainqueur de la précédente édition, en fait, ils étaient deux. Et donc un, Jacques Rau, n'est-ce pas, qui va reprendre le départ. Et qui sera là, donc... Mais il y a toute une horde de prétendants. Il y a des garçons comme Normand, qui a gagné quand même le dernier trail du Mont-Blanc. Et beaucoup d'autres, hein. Vous savez, vous avez des gens qui peuvent l'impatience et qui vont certainement se révéler au cours de cette course. Merci, j'ai un petit au revoir. Merci, M. le Président. C'est pour quel média ? Je ne sais pas. C'est qui ? À Radio Frudon. Non, mais oui, il m'en fait un bon sang. Radio Frudon. Vous n'avez même pas à qui vous parlez. Non, mais ce n'est pas grave. Il parle tellement à tous les deux. Non, non, ce n'est pas l'émotion. C'est surtout... Il parle tellement à tous les deux. L'important, c'est de savoir ce qu'on dit. Pas tellement à qui on s'adresse. Bon. Parce qu'on a pris du retard, là, vous voyez. Ça me gêne un petit peu. On est pris du retard. Et puis ensuite, ça a bousculé. Et on ne sait pas du tout quand le courant va être rétabli. C'est quoi du retard ? Ben, je ne sais pas. On est privé de courant électrique. Alors, ce n'est pas trop gênant pour le contrôle. Parce que ça, on voit à peu près. Mais pour le système de code barre, c'est plus difficile. Ouais ? Pardon ? Tant qu'on n'a pas le courant, on peut lancer sur trois tables. Sur trois tables ? Ouais. La quatrième, elle n'a pas le courant. Alors, on fait quoi ? Un, deux, trois, comme ça ? Ouais. L'ambiance est tendue à une heure du départ seulement. La panne d'électricité plonge tout le monde dans le noir. C'est un problème pour les organisateurs et une atmosphère particulière pour les coureurs. Ce manque de lumière rappelle l'obscurité totale que vont affronter les coureurs lorsque les lumières de la ville disparaîtront. Dans quelques heures, ce sera bien pire. Et ils le savent tous. Pour faire face à l'angoisse, les athlètes se réunissent, se rapprochent. Les derniers arrivés présentent leur sac à dos rempli d'objets indispensables à une telle course. Toujours sous la faible lueur de quelques lampes torches, en attendant patiemment le retour des projecteurs. Et à 23h, la lumière est enfin de retour. Le coup d'envoi sera prévu. La fête bat son plein, les danseuses de la Réunion s'en donnent à cœur joie. Ceux qui en profitent sont les plus détendus. Ils ont généralement plusieurs grands raids à leur actif où ce sont des vedettes aguerries, des compétitions comme l'ancien champion de cyclisme, Laurent Jalabert. Dernier geste pour rentrer totalement dans la course, dernières interviews aux médias de Métropole, on sent le souffle chaud de la course se faire de plus en plus présent. Vous avez mis des crampons, tout ? Tout, tout, tout. Il est prêt, il est fait prêt. Dans un instant, on va ouvrir, laisser passer la horde de compétiteurs. De toute façon, il faut attendre ici, il faut attendre là-bas aussi. Il faut attendre de deux côtés. Enfin, ça va, c'est cool, tranquille. Vous allez pouvoir prendre un petit déjeuner. Si ça passe encore... C'est parti. C'est parti. Allez, va. On voit le dosard, le dosard aussi. Allez, allez. Il faut qu'on voit le dosard. Par contre, il faut qu'on voit le dosard, s'il vous plaît. Il est bon, je l'ai pas vu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. ... ... Il est minuit pile. Ceux qui s'élancent à ce moment précis vont devoir courir en moyenne près de 40 heures. Ils vont faire l'équivalent de 4 marathons d'affilée sans s'arrêter ou presque. Ils ne vont que très peu dormir, parfois dans des conditions extrêmes. Le froid, l'humidité, tout est réuni pour en faire un calvaire. Regarde, on les voit arriver, là, c'est y est, c'est parti. Nous sommes au poste du volcan. Les favoris arrivent et repartent aussitôt. Mais déjà, un coureur manque à l'appel. Il est où, lui ? Tu ne sais pas du tout ? Il est toujours pas là. Et à Fogfog, il n'est pas passé ? Non. Voilà. Le champion italien n'est pas là. Il a gagné pas mal de courses extrêmes et puis il faisait partie des favoris. Et là, apparemment, il n'est pas là, donc ça va être difficile pour lui maintenant de rejoindre les premiers parce que donc la course du Grand Red se gagne dans les 15 premiers, quoi, je veux dire. Donc, il a certainement eu une défaillance, quoi. L'italien, le champion italien, là. Bah ouais, donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'arrivée au volcan est un exploit physique. Les coureurs ont parcouru seulement 30 kilomètres, mais dans des conditions impossibles pour le commun des mortels. Pas de lumière, un sol qui détruit les cuisses, ceux qui franchissent l'arrivée après trois heures seulement sont des athlètes hors du commun. À la vitesse où ces hommes courent dans l'obscurité, des accidents comme de simples chutes peuvent prendre des proportions parfois dramatiques. Alors, on va essayer de se frayer un passage parmi les spectateurs qui devraient être derrière les barrières. Ils veulent tellement voir les coureurs de près qu'ils sont très, très prêts. Donc c'est pour ça, on leur a demandé d'être un peu disciplinés, mais ça se passe très bien. Et l'italien fait son apparition. C'est lui qui inspirait de plus en plus d'inquiétudes. Son visage est déjà laminé par la fatigue. C'est un désespoir de la course et là, apparemment, il a un petit problème, il serait prêt abandonné. Donc les médecins s'en occupent pour faire en sorte qu'il est reparti, il a la possibilité de repartir. C'est si je peux le réhydrater ou pas. C'est un élément champion italien qui a gagné la course de l'assaut en Chine, qui est connu, qui fait 125 trails à peu près par an. C'est un énorme champion. Et là, qu'est-ce qu'il a ? Il a eu une grosse diarrhée, mais malheureusement, il y a du sang dans la diarrhée, donc c'est pas très bon. L'un des grands favoris abandonne finalement. Le tracé du volcan a déjà fait sa première victime. « Tous ceux qui n'ont pas de badge, s'il vous plaît, passez derrière les barrières. Merci. Laissez le passage aux coureurs. » « Madame, vous êtes partie de la course ? » « Je suis journaliste. » « Vous avez un badge ? » « Caché. » « On connaît pas mal de stocks de sandwichs déjà faits, de fruits déjà découpés, de soupes chaudes et de boissons prêtes à servir. Dans une heure à peu près, il va y avoir un gros rush. Ils vont tous arriver en même temps. Le volcan est un site magnifique et quand le jour fasse pleuvé, ça va être superbe. Le site du volcan, c'est vraiment un beau poste. C'est pour ça que ça fait six ans qu'on est là, parce que c'est vraiment un poste très chouette, très sympa. Les coureurs sont très très chouettes, ils sont pas encore trop fatigués. Donc on discute avec eux, c'est sympa. Et le lieu est magnifique. Quand le soleil sera levé, vous allez voir, ça va être superbe. C'est parti. 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 L'étape du volcan est l'une des plus spectaculaires du Grand Raide. Le piton de la Fournaise est absolument incroyable. La force qu'il dégage impressionne tous ceux qui vont à sa rencontre. Les spécialistes du monde entier viennent régulièrement le voir. C'est l'un des volcans les plus actifs de la planète. Le décor autour du cratère nous projette dans un autre univers. Courir ici, c'est une expérience unique. On ne reconnaît plus rien. On découvre une nouvelle forme terrestre. Les repères volent en éclats. Ici, c'est l'humilité qui prend le pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Connernes. C'est parti. C'est parti. Merit et David. 16'33. Bravo. Pour từ le plus tard le plus tard, c'est parti. Ça fait partie de ce rubanique. Bon. C'est parti. Bon, c'est parti. 506e qui passe. Déjà 7 heures de course pour certains coureurs. Et nous ne sommes pas à la moitié du parcours. Il est grand temps de reprendre quelques forces. La fatigue est bien présente sur les visages. Les corps ont été malmenés. Et le mental en a déjà pris un coup. La diagonale des fous a frappé fort encore une fois. 300 coureurs ont abandonné. Certains ne sont même pas arrivés au poste. Ils sont tous épuisés par un parcours chaotique mettant à si rude épreuve le corps. Ah ouais, mais j'ai même pas refait le plein en bas. Même pas refait le plein. Je te mets là en chaque fois ? Non, il ne bouge pas, il est obligé. Il y a 2 minutes. Il prend un petit peu. Oui, il te l'a promis. L'entraînement était un peu limite. Oui, bien, merci. Mais comme je travaille la nuit, et l'entraînement, la journée... Ce n'est pas facile. Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Le nettoyage. D'accord. C'est vrai qu'un rythme de nuit, ça n'aide pas. Vos tensions sont bonnes, vous avez 12,8. Je vais vous piquer le bout du doigt pour voir votre taux de sucre. C'est un mal, ça ? Non, c'est une petite piqûre de rien. Je ne vois pas tout bien, moi. Ce n'est pas la grosse piqûre. Non, c'est pour voir votre taux de sucre. Peut-être que vous manquez de sucre. Ça va être plus le problème d'entraînement en montagne, plutôt. Le problème, c'est les dénivelés qui ont des difficultés à gérer. Peut-être monsieur revit. Pardon ? Il revit. Il revit et il abandonne ? Il abandonne ? Je suis décidé d'arrêter. Pas tout à fait. Il avait dit qu'on reverrait ça. Comment vous vous sentez, là ? J'en suis reposé, mais j'ai toujours une migraine. Oui. Je n'aurai pas l'énergie pour terminer. Non, là, vous prenez la décision d'abandonner, là. Je ne sais pas si je préfère. Je n'ai jamais abandonné une seule course, mais là, je n'arriverai pas. Non, non, mais il vaut mieux... Si vous ne le sentez pas, il ne faut pas le faire. Mais par contre, vous continuez à vous reposer, puis on voit à 9h30 comment on peut vous rapatrier. Je ne sais pas comment... Vous avez quelqu'un à contacter, là, ou pas ? J'ai quelqu'un à contacter, il faudrait juste que je sache où est-ce que... Où est-ce qu'il peut vous retrouver ? Où est-ce qu'il peut me retrouver, quoi. Parce que là, mon épouse est assise à hausse, donc c'est assez loin. Je ne sais pas si quelqu'un de chez vous redescend sur la côte. On va forcément redescendre sur la côte. Maintenant, pour vous amener à Sillaos en voiture, ça va être plus difficile. Mais pour redescendre sur la côte, on va retrouver quelqu'un. Vous, on va retrouver quelqu'un. Excusez-moi. Je vous en prie. Mais reposez-vous, maintenant. Après huit heures de course, de nouveaux coureurs arrivent. Ceux-là ont pour objectif de finir le Grand Raid. Pas question de figurer en bonne place. Ils veulent juste finir, ne pas abandonner. Mais au poste de contrôle, on signale un dossard absent. Les premières inquiétudes apparaissent. Ils ont envoyé quelqu'un d'ici, des bénévoles, qui connaît un peu le parcours. Donc là, il est parti il y a 10 minutes. Et comment ça se fait qu'il ne soit pas arrivé au Textor ? Ils ne l'ont pas vu arriver. Donc en fait, c'est des gens qui l'attendaient au Textor, qui sont venus me voir parce qu'ils le connaissent. Et donc, a priori, ils sont un petit peu inquiets parce que comme c'est quelqu'un qui a l'habitude de marcher, il est passé à 3h50 ce matin, parmi les tout premiers. Ce n'est pas normal qu'il ne soit pas arrivé au Textor ? Et puis, il n'a pas été pointé à Marabout. On aurait pu croire qu'il aurait pu être mal pointé ou sauter le pointage. Mais non, a priori... Neuf heures de course. Des coureurs arrivent toujours. Et ce n'est que la première étape. Les autres poursuivent leur grand raid. Pas le temps de s'apitoyer sur ceux qui sont déjà épuisés par la diagonale. Il reste 120 km à parcourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Didier Mussard et Pascal Parny sont les deux premiers arrivés au poste de Silaos. Cela fait plus de 8 heures qu'ils courent et ils ne vont même pas s'arrêter. Ils font figure d'extraterrestres. Les meilleurs athlètes arrivent, mais une bonne heure après les deux premiers. Nous ne voulions que tout poursuivent partir. Nous avons souhaité les deux premiers avantages et certains en esp 친구�luies. Nous ne savons pas lealler. J'ai jamais pensé en une espèce fort et nous avons eu un peu de grosses 열심히 hanno powers. Ouh, il a fait un bel nœud là ! Ah, la ligne, pourquoi elle y en a fait ? Attends, c'est élastique sa petite façon non ? En plus là, il ne faut pas refroidir une merde ! Voilà ! Abandon ! Bien ! Tu vas à moi ! Perdu dans les montagnes, Sillao, c'est un poste clé du Grand Raide. Nous sommes à 80 km de l'arrivée. On s'y arrête de longues minutes, peut-être une heure ou plus pour les premiers soins. Les massages sont déterminants pour continuer la compétition. Les cuisses sont dures comme de la pierre. Mais elles semblent pouvoir se briser comme de l'ardoise, à la moindre chute. Il faut prendre un camel-back avec un tuyau. C'est facile ! Ben oui, mais au moins le tuyau, vous n'avez pas besoin de sortir la bouteille du sac et tout ça. Vraiment, je vous assure que c'est miraculeux le camel-back. Ça vous permet de vous réhydrater toutes les 15 minutes plutôt que de sortir la bouteille de l'eau. Parce que là, vous avez dû boire toutes les deux heures en fait. Ah oui ! Toutes les heures. Non, avant quand même. Ah ouais ? Vous avez mis 4 bouteilles comme ça sur 9 heures. 4 coca ? 3 ou 3 bouteilles de 2, 3 coca. 7 bouteilles comme ça sur 9 heures. Normalement, c'est 9 litres sur 9 heures. Minimum. C'est dommage ! On va boire plus qu'on le cou sinon ? Ben... Il faut boire pour ne pas se déshydrater. Je pense vraiment que les... C'est dommage d'abandonner pour ça en fait. Parce que je pense vraiment que les douleurs du ventre que vous avez eues, c'est sûr. C'est pas agréable. C'est génial. C'est par contre. Ben oui. Forcément. Bon, si vous êtes motivés, il y a toujours moyen de repartir. Vous refaites une santé ? Vous mangez un petit peu ? Non, ça va. Il est trop gentil, ça va. Non ? Merci beaucoup. Elle est pas loin la fin ? Non. Vous êtes à la boîtier ? Ça sera pour la prochaine fois. J'espère que ça sera mieux. J'espère que ça sera mieux. Ok, ben ravitaillez-vous bien alors. Bon appétit. Lui, il transpire pas lui ! Si on leur dit de laver leurs pieds, non parce qu'après le problème c'est comment ils vont traverser de là-bas jusqu'ici. Non mais sinon, c'est simple. Quand ils arrivent, ils vont se laver les pieds. Alors on fait pas là-bas ? Ils vont se laver les pieds et après on les soigne. Il faut quand même essayer d'être à leur écoute parce que bon, quand ils arrivent comme ça, ils sont déphasés. La journée va être longue. Psychologiquement, ouais, je suis prête moi, ouh ! Si c'est rapide parce qu'il faut que j'y retourne. Bah, c'est lequel ? Celui-là. Il a dû taper et ça me fait mal. Hein ? Pardon ? Je sais pas. C'est bon ? En fait, il faudrait enlever l'onglet épidermique. Tu veux désépaissir ? Ouais. Tu veux ma fraise ? Ah non, avec le bistou. T'as pas une gouge là ? T'as dit que t'as une gouge ? Je vais bloquer, mais je vais mettre où ? Par ici. Euh, ouais. C'est ici là ? Ah. Ouais. C'est pas le problème. C'est un petit ongle épidermique. Ça fait comme un petit corps et vu la position de l'orteil, il faut désépaissir la zone en fait. Et là ? Ça a l'air d'être un peu mieux. Ouais, je pense. Voilà. Ça suffit. Ah, ça fait mal encore là. Là, ça fait... Devant ici ? Ah oui. Ah, ça fait mal partout là. Passe-moi ta pince là. Ça fait mal en fait. Il y a beaucoup de cailloux là-bas. C'est une chaussure qui a tourné, la chaussure a tourné à un moment qui a tourné et puis le petit doigt de pied est venu taper dans un caillou en biais. Et puis voilà, ça enfonce un petit peu l'ongle. Et après, dans certaines configurations, notamment à la descente, ça fait mal. Alors déjà, j'ai fait un truc, j'ai changé de chaussure là au ravitaillement précédent et ça va mieux. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de l'écarter au maximum du quatrième. D'accord. Pour essayer de faire en sorte que l'orteil soit plutôt comme ça que comme ça. Et dites-moi le gros là, il pourra l'enlever, il va tomber. Qu'est-ce qu'on le laisse comme ça ? Oh, on le laisse comme ça. C'est pas méchant. Au fur et à mesure, vous allez voir. Ça va repousser tout seul. C'était long. Non mais c'était long. Bon courage. C'est la fin de la matinée et les coureurs arrivent en flot continu. Parfois en couple, parfois seul et abattu. Si je peux partir, je suis arrêté sur d'ici 5 minutes de camp. Ah bon ? Bah pourquoi ? J'étais épuisé, j'étais désagréable. Je passais trop tard d'heure sur le lit de camp. Je me confie là. C'est ça toi qui l'as du retard ? Oui. Je sais que t'as un peu de retard. Moi, je vais voir si je peux partir. Ça va mieux ? Tu restes là ? Bah oui, je me suis refusé la crise. Bah si tu vas mieux. J'ai des affaires d'heure change. Ah bon ? Il devait y avoir un point de ravitaillement au-dessus de Kervéguen. Et puis il n'y avait rien. C'était une heure plus haut, une heure écart plus haut. Et j'ai couru une heure écart sans eau. Ah oui ? J'arrive au-dessus. J'étais à l'île. J'avais des jambes. Je suis tombé deux fois. Ah ouais, bah ouais. Moi, j'en ai même pas... J'y ai là... Hein ? J'ai eu les gens qui... À chaque fois, ils stationnent n'importe où. Ils arrivent. Il vient d'où, lui ? Des voitures sur le circuit. C'est un souci de plus pour Eric, le responsable des bénévoles. Ce sont les... Ce qu'on appelle les récalcitrants. Ceux qui ne respectent pas l'organisation mise en place. Ça va jamais là, sinon ? Ouais, ouais, ça va. Ouais. Malheureusement... Salut, ça va ? Salut. Ouais, c'est vrai que... Tu veux, tu veux, tu veux, malgré, je dirais, l'organisation mise en place, comme on voit là, on trouve toujours des gens qui, je dirais, qui viennent gêner, en quelque sorte, l'organisation. Je ne sais pas le plan de circulation qui a été mis en place par le responsable ici. Je pense qu'on aurait dû interdire la circulation dans cette petite rue. Le Grand Red, ce qui est surprenant, quelquefois, les concurrents, au bout d'un certain nombre de kilomètres, quand on les encourage par leur prénom, ils sont étonnés. Tiens, on me connaît. Alors que tout compte fait, non, on ne fait que lire sur leur dossard leur prénom et ça, ça les surprend. Bravo Marc. Allez Jean-Paul. Super. Bravo. Bravo. Super. Le cirque de Sylaos est exceptionnel au regard du dessin de ses montagnes et de sa végétation. Si les coureurs en profitent pleinement pendant la course et à condition de ne pas être blessés, c'est dans les airs que le spectacle prend toute sa dimension. Ici, les hélicoptères tournent dans un balai incessant pour apporter des secours, faire un point sur la course ou envoyer des images du Grand Red aux nombreuses chaînes de télévision. Des coureurs font une pause au sommet d'une crête de plusieurs centaines de mètres de hauteur. C'est un moment exceptionnel pour ces hommes détruits par la dureté du parcours. Ceux-là ne savent pas combien les montées et les descentes vont encore se succéder. Plus bas, Pascal Parnier et Didier Mussard ne s'attardent pas sur le décor. Ils sont toujours en tête, plus que jamais, et cela fait 17 heures qu'ils courent sans jamais prendre de pause. C'est à peine croyable. Didier, Pascal Parnier qui me fissait que vous alliez finir ensemble, c'est décidé, c'est acté comme ça ? Ben oui, il m'a longtemps essayé de parler, mais par contre, il est beaucoup plus fort. Il est beaucoup plus fort ? Alors, on va laisser le coureur à Didier Mussard. Didier Mussard arrive premier, au poste de deux bras. Il a avalé 121 kilomètres. A son chrono, 17 heures et deux minutes de course. Ah non, on n'a pas le temps. Didier, comment ça va ? Ben, il s'est pas, il s'est fatigué. Tu fais mal chez moi. Mais j'essaie d'assurer, parce que Pascal a décidé d'attendre à moi. Ben, on a décidé d'essayer de finir avec. Ben, j'espère qu'on va gagner, faire plaisir. Et puis, ben, on reste avec toi aussi. On va lui perdre pas trop de temps aussi. On va laisser le temps à Pascal Parnier. Il faut lui donner une pause, on sera la victoire à deux à la redoute, quoi. Ben ouais, ben, j'espère qu'il va sortir jusqu'à la redoute, carrément. Didier, c'est bon maintenant. Ces cuisses le font horriblement souffrir et il ne peut pas s'arrêter. Le second, Pascal Parnier, est à ses côtés en deuxième position. Et c'est Parnier qui a l'air plus frais. Les deux hommes sont côte à côte dans un duel exceptionnel. Ils ne se lâchent plus depuis le poste du volcan. Toujours aucune pause pour les deux frères ennemis du Grand Raid. Ils ont pourtant une heure d'avance sur le troisième. Mais la victoire se joue entre deux maintenant. Lorsque l'on ne dispose pas d'un hélicoptère, c'est en 4x4 qu'il faut se déplacer pour accéder à deux bras. Le tracé du Grand Raid passe par des chemins complètement défoncés. Et ici, mieux vaut avoir des suspensions solides pour dévaler les routes remplies de rochers et de cours d'eau. L'autre moyen de parvenir au poste de deux bras, c'est à pied, à condition d'avoir les genoux aussi solides que les 4x4. Avec la fatigue, on peut facilement se casser une cheville. Il n'y a plus que 25 kilomètres avant l'arrivée, mais les coureurs ont tout donné pour se rendre jusqu'ici. Certains ont même dangereusement dépassé leurs limites. Les médecins ont donc un rôle crucial à cette étape. A eux de raisonner les coureurs pour éviter l'accident parfois dramatique. C'est une tendinite, en fait. C'est pas bien méchant, ça ? Non, c'est pas bien méchant. A straper, donner un petit peu de daffal gants, puis ça repart ? Oui, oui, oui. D'accord ? Ça va ? On a tenu le coup depuis quand ? En fait, jusqu'à 19h, je crois que je devais 150e. Et j'ai mis 9h pour faire remplace jusqu'à moi. Je me suis endormi deux fois, j'ai fini pour baisser nous. J'ai mis 9h, c'était non. Là, vous arrivez à manger ? Oui, c'est bon en fait, mais vu que j'avais arrêté de courir et de marcher rapidement, j'ai refroidi, donc j'avais en même temps les courbatures. Chez nous, quoi. Les courbatures plus le reste, je ne pouvais plus poser un pied par terre. Là, j'ai laissé tomber, j'ai couru dessus en descendant. D'accord, ok. Ça fait très mal, mais j'ai couru dessus en descendant. Bien. On va straper tout ça ? Le but, maintenant, c'est juste de finir, puisque les objectifs sont choisis. C'est déjà bien de finir. Il y a des pépins qu'on ne maîtrise pas. Ça, on ne peut rien y faire. L'organisme humain est comme ça. Il y a des choses qui arrivent qu'on ne maîtrise pas. D'avoir fait ce que vous avez fait avec ça, c'est déjà fou. Donc, on va continuer ? Il s'accrochait, on va continuer ? Non ? La redoute, c'est presque à côté, là. D'accord ? C'est bon ? On va straper ? Après, vous revenez me voir, je vous donne du data de gant pour pouvoir continuer. Ok ? Moi, je suis pressé de rentrer chez moi, je suis pressé de... Donc, c'est pour ça qu'il faut que... Vous êtes combien, là ? Là, je suis dans les 320, je crois, un truc comme ça. D'accord. Les derniers kilomètres à dévaler sont les pires. Les jambes ne répondent plus, comme à Saint-Philippe au départ. Elles semblent se dérober sous le poids de la fatigue et la dureté des pierres. C'est bien sucré et salé, hein, d'accord ? Allez, bon courage ! Tout à l'heure, quand on le fait de l'autre, on l'a fait les pieds pour... C'est classique, quoi ? Allons-y, ça tire dans les mains. Voilà. C'est le quatrième grand arrêt que je fais, les trois premiers... Il n'y a pas eu de fil en dernier, je l'ai fini sans problème. Et là, donc, ça... Alors, j'ai géré ça au fur et à mesure, mais là, là, c'est plus possible. Et sachant ce qui reste après, et que la descente est d'autant plus douloureuse, j'ai dit, bon, on va être raisonnable, je redescends. C'est pas une histoire de prouver quelque chose, c'est... On le fait avec plaisir, et je crois que c'est avant tout une histoire de plaisir, quoi. Et là, vous le sentez plus ? Non, là, bon, j'ai dit... Voilà, j'ai déjà depuis Roche-Platre, ça a été assez douloureux, donc je préférais arrêter parce que je crois que c'est plus judicieux. Et puis, eh bien, dans deux ans ou dans un an, on le refaire tranquille. Arrêté ici, la déception est terrible. Pour certains, le sentiment d'impuissance est écrasant, impossible de continuer, plus rien ne répond. Les corps sont désarticulés, et l'envie d'aller au bout s'est effacée. On n'écoute même plus ce qui se dit. L'aventure est bel et bien terminée. La course continue. Les corps sont épuisés. L'assiduité dans les épreuves du parcours n'est plus vraiment la même. Les coureurs souffrent terriblement pour venir à bout des tout derniers kilomètres. Les jambes sont les premières à se dérober, elles sont chancelantes, devenues fragiles. On n'y arrive tout simplement plus. Le Grand Raid, après 20 heures de marche, est devenu un enfer pavé de souffrance. Désormais, nous sommes à quelques kilomètres de l'arrivée. Les fous du Grand Raid traverseront ce parcours avec 40 heures de course dans les jambes. Plus d'un millier de coureurs n'arriveront jamais à ce stade. Accident, abandon, temps de passage trop faible. Et pourtant, la ville de Saint-Denis se dessine au loin. ... Bravo ! Bravo ! Bienvenue au Dodane ! Bienvenue au Dodane ! Pardon ? Pardon ? 18 heures et 33 minutes de course. Pascal Parny, le Réunionnais, arrive seul au poste de Dodane. Didier Mussart, qui a fait toute la course avec lui, n'est plus à ses côtés. C'est Jasmine, la responsable du poste, qui tente d'accueillir le mieux possible le Réunionnais. Bravo ! Bravo ! Bienvenue au Dodane ! Si on veut quelque chose à ravitailler, il ne passe pas, il est nouillé. Fais... Alors, ça va ? Ça va ? Hein ? On veut une petite soupe chaude ? Je crois que c'est quand même... un peu de pâte. Un peu de pâte, oui, nana. Attends, il faut amener tout ça tout de suite. Après, il faut les pâtes pour le monsieur. C'est une bouche ? Non, non, mais il y a un truc là. Le deuxième n'a pas tardé. Bravo ! C'est bon ? C'est bon ? Allez, bon courage ! Par ici, par ici, par ici ! Bonsoir, bienvenue au Dodane, bienvenue au Dodane. Venez au pointage. Dix minutes plus tard, Didier Mussard apparaît dans la nuit. Il est second après avoir fait toute la course en tête. Il vient de parcourir 128 kilomètres d'une seule traite. Il sait qu'il faudrait un miracle pour revenir sur Pascal Parny, le numéro un. Allez, c'est par ici. Venez vous ravitailler. Non ? Il prend rien, il s'en va. Il a l'assistance de la famille, donc ça va. On va le voir, oui ? Alors, ça va ? C'est votre coureur ? Je suis le chef de poste. Bonsoir. Alors, s'il a besoin de quoi que ce soit, vous de me demander, s'il a besoin de l'eau et tout ça, ça va ? Il a refait un peu ? Il n'est pas très loin du premier, donc ne vous en faites pas. C'est... comment ? C'est Seri ? C'est M. Seri ? M. Seri ? M. Musa 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 ? Ça va ? Ça va ? C'est le chef de poste. Je prends un peu de vos nouvelles. Ça va ? Oui. Oui. Mais ça va... ça va aller. Hein ? S'il a besoin de quoi que ce soit. S'il a besoin de quoi que ce soit. Il a besoin de quoi que ce soit. Il a besoin de l'eau ? Non. C'est bon ? Hein ? Allez, prends. Allez, prends. Allez. Allez. Allez, c'est bien, hein. C'est très bien, hein. Allez. Les deux premiers coureurs vont finir en moins de 24 heures l'ensemble du parcours, mais ils restent tous les autres. Les plus vaillants mettront une trentaine d'heures pour arriver au stade de Saint-Denis. Le dernier sera comptabilisé à 64 heures et 8 minutes. Près d'un millier d'hommes et de femmes ne verront jamais la ligne d'arrivée. Comme chaque année, le Grand Raid est beaucoup trop difficile. Non pas à gagner, mais à terminer tout simplement. Les quatre marathons consécutifs que représente la Diagonale des Fous sont une vraie folie à accomplir. Même si ces hommes et ces femmes se sont entraînés durant toute une année pour venir ici. Alors avant de fouler le sol de l'arrivée, on fait une pause, on ouvre les yeux et on contemple une dernière fois la splendeur de l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A ce moment précis, le directeur de la course est l'objet de toutes les sollicitations. La santé d'un des coureurs est alarmante. Il n'a pas fini la course et se fait soigner directement dans le stade. Il s'est fait rapatrier par le SAMU. Les chutes, le manque de préparation, les malaises soudains, beaucoup de choses sur le Grand Raid peuvent s'avérer fatales lors de la course. Les médecins sont omniprésents sur le parcours, surtout vers la fin, quand des hommes et des femmes sont exténués par la course et qu'ils avancent comme des pantins. Ils ne se rendent plus compte à ce moment-là du danger qu'ils encourt. Mais la santé des athlètes n'est pas le seul motif d'inquiétude. On a un souci sur une personne qui s'est perdue, donc normalement ça devrait se régler. J'ai vu la responsable du poste et apparemment, elle ne s'est pas perdue parce que le balisage est correct. Elle a fait demi-tour en fin de compte sur le GR. C'est pour quoi ? Non, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est qu'on a des collègues sur le parcours qui ont été déroutés. C'est-à-dire ? Ils n'ont pas pu continuer parce que les premiers arrivaient du Grand Raid et qu'il y avait la barrière horaire. Par contre, parce qu'ils n'avaient pas le tee-shirt au K, mais est-ce qu'ils ont le ticket pour manger ? Est-ce qu'ils sont là ? Non, mais on verra ça, je vais voir ça tout à l'heure. Ça, c'est des choses que je ne règle pas, mais ça... Non, on te demande parce qu'ils ne vont pas nous regarder manger. Oui, tout à fait. C'est des collègues, en fait, on est venu de mettre en preuve, c'est des F en dessous, là. D'ailleurs, s'il n'y a pas le ticket, on coupe. Non, non, mais c'est pas ça, oui, oui. Non, non, c'est pas ça. Et là, j'ai plein de choses à régler. La tension monte. Chaque instant, un peu plus pour les organisateurs. Non, c'est pas ça. Les tout petits problèmes prennent des proportions de plus en plus importantes. Il me l'a reproché. Non, mais c'est pas des blagues, il me l'a reproché. On s'explique, on s'impose, mais on sait que tous les problèmes s'effaceront dès que l'élu de la Diagonale fera son apparition. Le peuple attend maintenant son idole. Celui qui a traversé l'une des plus belles îles au monde. Celui qui a su défier cette végétation hostile pour terminer le premier. Et l'homme qui va arriver à réaliser un véritable exploit. 21 heures et 40 minutes à courir. Des falaises, des cours d'eau, des ravins, des températures variant de 30 degrés le jour à 5 degrés la nuit. La performance est au-delà de ce que l'on peut imaginer. Et la délivrance finit par arriver. Il s'appelle Pascal Parmy. Le Grand Raid offre à la foule un nouveau prodige. La Réunion le célébrera pendant toute une année. On sait trop bien ici, sur cette île, ce que cet homme a dû fournir comme effort pour arriver en tête devant plus de 2000 sportifs de haut niveau. C'est un sacre qui attend le coureur Pascal Parmy. Un nom gravé dans la légende. Celle qu'on appelle à juste titre la Diagonale des Fous. Celle qu'on appelle à la légende. Celle qu'on appelle à la foule. Celle qu'on appelle à la foule. Sous-titrage ST' 501